La question code. Dans quelle situation le stationnement est considéré comme gênant ? A, à proximité d'un passage à niveau. B, au niveau d'un arrêt de bus. Donc, dans quelle situation le stationnement est considéré comme gênant ? Réponse B, au niveau d'un arrêt de bus. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Il y a deux catégories. Catégorie dangereux et gênant. Dans ces deux catégories, quoi qu'il arrive, il est strictement interdit de s'arrêter ou même de stationner. Donc là, c'est gênant, l'arrêt de bus. Je vais donc gêner, par exemple, un bus qui pourrait arriver derrière moi pour déposer les passagers. Mais ce n'est pas considéré comme dangereux. Par contre, si on relit la réponse A, à proximité d'un passage à niveau, là, oui, effectivement, c'est considéré comme dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de visibilité. Je suis donc à proximité d'un passage à niveau. Je crée un manque de visibilité. Donc, ça rentre dans la catégorie des stationnements et des arrêts considérés comme dangereux. Mais quoi qu'il arrive, c'est interdit.